salut on est dimanche je commence ce vlog en vous faisant le petit point santé parce que je vous ai un peu laissé hier samedi en mode je sais pas trop ce qui m'arrive hier donc j'ai pas vlogué parce que justement ça n'allait pas la fièvre avait baissé mais tous les autres symptômes de brûlure de poirité de de pas bien ont persisté j'ai quand même posé l'après midi les 1 2 3 les huit autres stickers donc en faisant la découpe et tout parce qu'eric c'est vrai qu'il insistait m'a dit vas-y on fait en tout sens sera débarrassé j'étais pas en forme mais je les fais ça a pris deux heures ce que c'est moi qui me suis vraiment occupé de prendre les mesures de découper de d'enlever si j'insiste vous verrez pourquoi de détacher de remettre de faire la comme on dit massicoteuse non bref les petits angles et une fois que tout ça a été fait donc ça c'est ça qui est tombé donc je reprends j'ai installé tout ça 18 heures est arrivé l'heure à laquelle mon vlog est sorti je me suis mise à regarder vos commentaires comme à chaque fois y répondre tout ça et là j'ai commencé à avoir plusieurs commentaires me disant carreau tu serais pas allergique aux plastiques justement et ça continuait est ce que ça serait pas ça ce que serait pas ça et moi je me suis bas non enfin je suis pas allergique je suis pas je suis pas quelqu'un d'allergique et après je me suis matin ça a commencé bah du coup c'est vendredi que j'ai commencé à faire celle ci là bas juste après et comme hier j'ai fait les huit autres et que ça a continué il ya de fortes chances que ce soit ça que ce soit une allergie parce que je me suis forcément touché le visage les yeux d'ailleurs ça gratte et j'ai continué donc ce matin bas les symptômes sont encore là mais beaucoup beaucoup moins parce que je me suis mais lavé de façon intense j'ai changé mes fringues enfin tout 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 et j'ai reçu et c'est là d'où le titre de la vidéo un message ça a commencé un message le pauvre jacques il va devoir se forcer au niveau des yeux c'est pas possible quand on est un chat on fait attention à son bien-être je me désabonne non mais s'il te plaît en fait qu'est ce que c'est que ce message et il ya eu une autre personne qui a ajouté oui c'est sûr en gros tu peux pas tu peux pas faire ça à ton chat mais s'il te plaît surtout qu'il ne sort pas c'est un chat qui en gros j'ai pas d'autres fenêtres quoi non déjà il a cinq autres fenêtres énormes disponibles pour voir l'extérieur il ne sort pas alors certes il ne sort pas dans la rue mais il a une courette privative que je peux vous montrer d'ailleurs et mais enfin donc en plus jackie donc tout est posé il continue à aller sur son radiateur il continue à voir l'extérieur parce qu'effectivement je n'ai pas voulu nous n'avons pas voulu prendre un truc au pacifiant pour justement ce bien-être enfin bon de quoi vous mêlez et surtout mais je me dis mais finalement les autotubeuses qui vont pleurer aux enfants elles doivent s'en prendre mais plein la tronche ça doit être à tout va genre oui mais tu fais ça mais tu es une mauvaise mère blablabla déjà moi mon petit niveau mon petit chat qui non mais enfin bref ça m'a gonflé j'ai trouvé ça lamentable mais je vais vous montrer quand même le résultat on est vraiment sur un temps aujourd'hui pourri 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 mais ça reste lumineux voilà rien que là vous voyez qu'on voit alors la journée les gens ne nous voient pas de l'extérieur mais nous on voit rassurez vous ils voient encore dehors et pareil pour pour celle là je vous montre quand même alors il ya eu le vent il ya eu la tempête il ya des feuilles partout c'est sale jack en plus il a une petite courette rien que pour lui pour lui pour nous aussi donc déjà il n'est pas si enfermé que ça et sinon non je ne fume pas je ne fume plus nous ne fumons plus même si lui va pas quand même c'est pour les amis quand ils viennent voilà donc au moins ça c'est vu et on a tout le vert aussi au karcher ça c'est prévu pour bas au printemps et en toute cette partie aussi faut qu'on décape tout ça voilà je suis obligé pas de l'heure il 13h10 donc je vais manger je suis en train de me cuisiner ça se voit pas mais je cuisine oui alors pour en revenir à ça j'ai trouvé ça tellement tellement déplacé me dire ça à moi c'est prêt je viens de me cuisiner un petit merlue blanc compoté à la provençale et attendez linguine au safran évidemment je plaisante je préfère préciser sinon je vais encore m'en prendre plein la tête bref allez et sinon je pense qu'aujourd'hui je vais répondre à certaines de vos questions parce que je il ya pas mal de nouveaux abonnés voilà il ya des questions qui reviennent pour tout ce qui est d'ordre me connaître mieux je vous invite je mettrai je pense si j'oublie pas dans la description et si j'oublie va de toute façon vous tapez faq foire aux questions car une r il ya deux je crois que j'en ai fait deux donc où je vous parle un peu des grandes lignes mais sinon j'ai eu également des petites questions donc je pense qu'on va monter puis on va se poser je vais répondre à tous pour continuer donc là il a son radiateur il n'y a pas de stickers non plus donc ivoire par l'extérieur nous avons également ici et ici et le spot qui préfère est ici parce qu'il a une grande grande vue donc voilà et puis il ya ma chambre enfin bon je vais mettre là ce qu'il ya déjà tout qui est prêt j'avais pas la rime et la light et puis je reste en tenue de dimanche quelle discrétion bébé quand tu descends les escaliers c'est ça ah mais on n'est pas on est combien le 1er mars tiens dimanche premier premier mars et ça repart bah si un mars et ça repart tu sais qu'il faut jamais expliquer ces blagues ouais bon alors première question que j'ai eu j'aimerais avoir un animal de compagnie et expliquer en fait quels sont les avantages inconvénients de ce genre de choses vous direz déjà dans le premier temps posez vous les bonnes questions pourquoi vous voulez un animal déjà si c'est juste pour votre bien-être personnel dans le sens oh c'est trop mignon c'est là il faut que vous sachiez qu'il ya effectivement des petits inconvénients quand on prend un animal c'est dans son ensemble c'est la globalité surtout quand il est petit bas ça va faire des bêtises ah oui la question c'était parce que j'ai un petit peu peur des odeurs alors oui surtout si vous avez un petit endroit et que la litière est à l'intérieur de votre maison clairement il y aura des odeurs on va pas se mentir c'est sûr les poils si vous êtes allergique aux poils les meubles parfois il peut faire ses griffes c'est un voilà il ya ce genre de choses il faut s'en occuper peut-être pas autant on est d'accord qu'un chien c'est à dire il n'a pas besoin de sortir ce genre de choses si toi tu t'en vas trois jours tu peux le laisser avec une personne qui vient moi dans mon cas quand on part le matin le soir il y a quelqu'un qui vient pour jacquy et si vous avez un habitat qui est suffisamment grand parce qu'il ya quelque chose moi que je j'ai déjà remarqué des souvent c'est des jeunes d'ailleurs qui prennent un chat pour justement les mauvaises raisons qui ont un appartement on va dire qu'il fait fallait 20 mètres carrés à un moment donné ils se rendent compte que effectivement des poils ça fait du bruit il ya des odeurs il miaule ou deux trois quatre mois ils pètent les plombs ils n'en veulent plus et soit ils ouvrent la fenêtre de façon à ce qu'ils se barrent soit ils l'abandonnent faire ça c'est juste pas possible donc il ya plein 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 de facteurs à prendre en compte essayer d'y a d'aller dans des refuges tant qu'à faire plutôt que des animaleries où il ya tellement de petits chats qui vous attendent moi jacquy bah jacquy c'était pas dans une à la spa ou genre de choses les trouver je l'ai trouvé je l'ai sauvé même il était dans un état le pauvre choupinoute donc bah tous les chats je crois maurice c'était pareil c'est lui qui nous a choisi mais voilà donc pour faire court c'est quelque chose qu'il faut mûrement réfléchir ce n'est pas un objet c'est pas un vélolytique c'est pas le genre de truc non c'est un vivant ensuite il y avait des questions autour de mon activité youtube tout je veux pas y répondre parce que j'ai déjà suffisamment répondu dans les vlogs précédents vous connaissez mon point de vue là dessus et surtout ce qu'il en est réellement j'ai eu aussi cette question qui est revenu pas mal est ce que tu as prévu de voyager de faire des voyages prochainement ce genre de choses et alors oui et non il y en a un qui est éventuellement prévu mais si ça se fait c'est eux voyages de ma vie quoi dans les conditions dans tout on va être sûr un projet de l'extrême c'est à dire ta carreau avec toutes ses angoisses avec tous ces trucs et à le projet qu'on propose voyez Koh Lanta on n'est pas loin du délire donc c'est quelque chose qui est en réflexion même si ça serait juste et non franchement ce serait un dépassement de moi je peux pas vous en dire plus mais c'est pas censé se faire dans le mois qui vient quoi en tout cas plusieurs mois si jamais ça se fait rien n'est fait voilà j'ai également eu des questions sur peut-être parce que je vous avais c'est pas que je vous ai dépisse mais il y a eu des fois j'ai dit oh j'ai reçu un des projets des propositions et tout mais je peux pas vous en parler donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu des questions genre est-ce que tu comptes faire une émission une émission une émission une émission il s'est passé un truc de ouf mais la finalité est très drôle elle est pas si drôle que ça mais j'ai trouvé ça tellement j'ai eu deux propositions donc une de m6 une de tf1 je vous parle de ça c'était il ya un mois voilà un mois pour tf1 et trois ouais non voilà un mois et demi pour tf1 et trois semaines pour m6 à chaque fois c'est eux qui sont venus me chercher pour des projets d'émissions il y en a un c'était un gros truc c'était sur le reportage et le sur m6 c'était pour potentiellement devenir l'une des prochaines chroniqueuse hyper tentant hyper tentant sur le papier j'ai passé un casting c'est un casting qui s'est fait virtuellement donc ça se fait un tu fais comme si tu faisais tu faisais un live en fait et bah tu prépares ta chronique on pose plein de questions et on te dit que bah les réponses vont se faire parce que encore une fois je rappelle c'est eux qui viennent te chercher qui sont intéressés quand des vidéos ils aiment ta personnalité tout ça tout ça et ils te disent voilà dans deux semaines la prod va regarder en fait ton profil genre de choses c'était à la base pour devenir chroniqueuse une des chroniqueuses des cours je voulais dire j'ai plus et au bout de deux semaines on m'a dit ben non en fait l'émission a changé d'avis ils recherchent un jardinier paysagiste what mais franchement j'aurais dû pas être dégoûté parce que moi à aucun moment c'est moi qui ai décidé d'autre mais la réaction que j'ai eu c'était mais j'étais bêté de rire je pense qu'ils sont dans une nouvelle recherche de concept de machin pour dynamiser voilà et j'ai trouvé ça drôle quoi on te dit pour être chroniqueuse des cours et après le truc pour devenir jardinier paysagiste et pour grand reportage c'était sur waouh c'est un gros truc ça aussi pour me suivre pendant trois mois alors il serait venu ponctuellement trois fois il fallait que j'ai un projet déco DIY genre de truc il cherchait quand même des profils assez atypique et moi j'étais clair avec eux je dis pas ils voulaient vraiment quelqu'un voulait que leur ce soit quelqu'un qui fasse que 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 du DIY sur leur chaîne j'ai dit ballon moi je fais essentiellement franchement du blog du blog du blog j'ai préféré être mais cash honnête on perd pas de temps ni eux ni moi mais ils m'ont pas dit non non pas dit oui non plus et voilà pour vous dire que oui il vient de me chercher mais voilà pour les grandes lignes des questions est ce que je me prépare et je tourne quel art est-il il est c'est bon je peux bon allez je vais me préparer et je vais tourner la box que j'ai pas pu tourner depuis deux jours que je parle d'ailleurs je n'ai pas fait donc je fais maintenant on par contre pour le coup je vais faire ça bien je vais mettre les projets ah c'est toute une organisation qui perd un ton fou à tout installer mais ops le rendu est quand même deux fois trois fois mieux je me suis changé par contre faut que je me coupe ma frange elle est pas droite en fait elle fait ça 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 me rentre dans les yeux et bah après je lui mets j'ai fait le tirage au sort du concours elle-ci vous savez il y avait trois gagnants donc va sur mon insta j'ai mis les petits résultats j'ai mis ça vous dîtes à les voir bon bah c'est pas mal voilà frange je me la coupe toute seule je vais retirer quand même j'ai mis un sauveurien pour éviter que ça coule partout je vais jeter ça et puis on est parti j'ai un de mes projots qui fait du bruit ça c'est pas cool hop petit bol depuis jamais allez c'est parti j'ai terminé j'éteins déjà hop hop à chaque fois mes yeux ils morphent là je sais pas si vous vous rendez compte comme ça me met en joie quand j'ai fait un tournage je me dis voilà ça c'est fait bébé tu y vas ok il va au foot voir un de ses fils jouer il m'a proposé de venir mais j'ai envie de te dire non ah oui parce qu'il ya une heure de ça à peu près il ya eu un épisode de graines de pluie intense donc je m'en veux non je sentais pas tu m'en veux pas que je vienne pas au foot alors non mais si tu avais dit que je viens ça me fait plaisir bah je sais mais je t'en veux pas si tu viens pas ok bébé j'ai terminé mon tournage et là je vais me faire une jolie photo pour insta avec ma création j'avoue qu'elle est top la dégaine de la fille c'est dimanche je vais aller nourrir mon bébé attention un deux trois jacques qui on va manger je serai pas sortie aujourd'hui et j'aime pas ça oui ce soir 18h11 je vais faire à manger pas trop trop tard déjà eric reprend demain et la reprise le lycée et ouais on va essayer de se coucher pas trop tard ça serait bien aussi bien lui que moi je sais pas comment j'en suis arrivé là avec le gilet à quel moment je vais aller si je sais c'est d'habitude j'ai ma robe de chambre et mes deux robes de chambre sont asséchées sont en train de sécher bon je vais tout agrément parce qu'il fait quand même un petit peu sombre vous voyez avec une autre perspective et des lumières indirectes c'est franchement chouette et on continue à voir j'avais complètement oublié de vous reprendre j'étais donc là-haut en train de m'avancer bosser je suis descendu fer à manger et nous voilà donc bah je vais clore maintenant c'est là vous avez vu je fais des efforts clore culture nous on va se mater on va se mater quoi ah bah une série on va finir la série qu'on regarde titan voilà déception sur première saison super deuxième saison bref je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain c'est lui non 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 Merci.